Bien, chers frères, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous continuons notre marche vers Bethléem. Il s'agit d'une démarche toute intérieure qui consiste à faire de notre cœur, comme je viens de le rappeler aux enfants, le lieu de la naissance de l'enfant Jésus à Noël. Bethléem, c'est notre cœur. En cette fin de neuvaine de préparation à la fête de l'Immaculée Conception, nous faisons ce travail de préparation, ce travail spirituel et intérieur, avec la Vierge Marie, qui est à la fois notre modèle et la mère qui enfante en nous Jésus, elle qui fut la première à le concevoir en son sein. C'est le thème de l'attente qui préside aux lectures que nous venons d'entendre. Tout d'abord, dans l'Évangile, nous entendons saint Jean-Baptiste qui fait demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus répond en disant que pour comprendre qui, qu'il est la vérité, il suffit de regarder ses œuvres. Alors quelles sont ses œuvres ? Eh bien, c'est merveilleux. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Voilà de quoi, mes frères, réjouir notre cœur et nous rendre l'espérance. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile de saint Matthieu. Et justement, à ce propos, saint Paul dit, ce que nous avons entendu dans l'Épitre, que cela nous est raconté, afin que la patience et la consolation nous animent, afin que les Écritures nous donnent la patience et la consolation. Patience et consolation dans l'attente de celui qui est déjà venu, mais reviendra à la fin des temps et qui ne cesse de venir spirituellement dans nos âmes, dans la mesure, évidemment, de l'ouverture de notre cœur. Mais comment provoquer l'ouverture du cœur ? La réponse, c'est l'attente, en cultivant l'attente. C'est en cultivant l'attente que nous pouvons ouvrir notre cœur. Ce thème mérite qu'on s'y attarde un peu, tant il fait partie des dispositions intérieures de ce temps liturgique de préparation à la fête de Noël. L'attente, c'est l'attitude à laquelle l'avant ne cesse de nous inviter. Dans son Évangile, saint Luc nous dit, « Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il frappera. » Attendre, c'est donc être tendu vers quelque chose. En l'occurrence, le retour du maître parti assister à une noce. Ou cela peut être également l'attente du retour de l'époux, comme il est raconté dans la parabole des vierges folles et des vierges sages que nous entendons souvent durant la semaine dans cette Église. Dans tous les cas, l'attente suscite une saine tension. Quand on attend quelqu'un ou quelque chose, on ne ressent pas le besoin de tuer le temps par ennui. Au contraire, le temps est tourné vers un but. Le but de cette attente qu'est l'avant, c'est une fête. C'est la fête de la capacité rendue à notre nature blessée de nous unir à notre Dieu qui vient. Mais sachons que nous ne sommes pas les seuls à attendre. Dieu nous attend lui aussi. Il attend que nous nous ouvrions à sa vie, à son amour. Le mot « attendre » vient du latin « attendere » qui veut dire « faire attention ». Dans l'expérience de la vie quotidienne, cela évoque l'attitude de l'observateur qui est à son poste. Le poste d'où il veille, d'où il monte une garde vigilante. Non seulement nous devons attendre, mais il faut attendre avec une attente vigilante. Et l'attente vigilante nous rend beaucoup plus attentifs au moment présent et à tous ceux qui nous entourent. Nous le savons aussi par expérience, nous sommes d'autant plus attentifs s'il s'agit d'une attente, d'une vigilance qui nous touche au cœur. Comme par exemple, veiller un bébé, cela les mamans le savent, veiller un bébé avant qu'il s'endorme. Attendre un être qu'on n'a plus revu depuis longtemps. C'est aussi l'expérience des gardes malades dans les salles de réanimation, dans les hôpitaux, qui sont attentifs au moindre mouvement du souffrant. Ces comparaisons, mes frères, nous permettent de deviner de quelle attente Dieu aspire à nous voir venir vers Lui. Et quelle doit être notre attente, notre attente de sa naissance dans nos âmes. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons, ce monde, et quelquefois même dans l'Église, ne nous aide pas à faire de l'Avent un temps, le temps d'une attente vigilante. On a au contraire l'impression que l'Avent est devenu une anticipation de Noël. Au lieu d'être aux aguets et de tendre le cœur vers le mystère de Noël, il semble qu'il faille constamment célébrer Noël tout de suite, sans attendre, et cela durant peut-être un mois, peut-être même plus, avant Noël. Cela ne va pas sans dommage, mes frères, pour notre vie intérieure, et même pour notre vie tout court. Cette attitude est productrice d'impatience et d'insatisfaction permanente. L'Avent, le véritable Avant, tel que le veut l'Église, nous invite à dilater notre cœur dans l'attente et à nous ressaisir, à nous réveiller, car si nous attendons, nous sommes aussi attendus par Dieu. En ce temps de l'Avent, il nous faut retrouver la patience dans l'attente. Et pour cela, il nous faut apprendre à pratiquer la patience tout au long de nos journées. Les facilités des nouvelles technologies, la société de consommation, nous ont rendu capricieux. Nous voulons tout, tout tout de suite, ici et maintenant. Alors, pour lutter contre ces fâcheuses exigences du vieil homme, je vous propose, durant ce temps qui nous reste, avant Noël, et peut-être durant cette semaine tout particulièrement, de sanctifier nos attentes. Les attentes qui nous sont imposées, ces attentes que l'on déteste dans les salles d'attente qui portent bien leur nom, chez le médecin, chez le dentiste, aux caisses des magasins, aux guichets des administrations, l'attente dans nos relations avec les autres, l'attente ou l'impatience avec nous-mêmes, l'attente dans la maladie, l'attente dans les embouteillages. Faisons de nos attentes une occasion d'exercer la vertu de patience. La mort de l'impatience en nous deviendra l'occasion de la naissance de Jésus dans nos âmes. Tout enfantement, il faut toujours le rappeler, se fait dans la douleur. Un moine bénédictin allemand décrivait dans ses mémoires le souvenir de cette attente de Noël lorsqu'il était enfant. Il soulignait combien cette attente avait eu une influence sur sa vocation de moine qui consiste à attendre, en veillant, le retour du Christ. Il écrivait « Je me rappelle très bien comment, quand j'étais petit, nous attendions l'enfant Jésus et la distribution des cadeaux. » Il y avait une tension bien particulière. Nous allions nous promener avec notre Père dans la nuit noire. Nous voyions partout dans les maisons les lumières allumées. Et puis, nous devions attendre en haut, dans nos chambres, jusqu'au moment où la cloche de Noël se mettait à sonner. Nous allions alors à la messe de minuit accueillir le petit Jésus dans nos cœurs. C'était une expérience pleine de mystères. Après la messe, nous revenions à la maison dans la grande salle éclairée par les bougies. Alors, nous ouvrions les cadeaux déposés par l'enfant Jésus. Comme la Vierge Immaculée, Notre-Dame de l'attente, et avec elle, en guise d'ultime préparation à la solennité de l'Immaculée Conception, demandons à la Vierge la grâce de l'attente patiente de l'heure de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada